Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me tient à cœur, celui de l'anthropologie et de l'archéologie forensique dans le cadre judiciaire international. Ces deux disciplines interviennent pour aider les enquêtes internationales autour d'enfouissements illégaux de personnes défuntes. Autrement dit, ces experts interviennent à la demande de la justice pour étudier une zone, tenter de comprendre ce qu'il s'est passé et pour tenter de retracer un événement et si possible, d'identifier les victimes. Mais bien sûr, on peut retrouver des anthropologues sur des zones militaires, anciennes ou récentes, et par extension sur des morts de masse en lien avec des catastrophes naturelles ou des accidents. Mais cela, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Appliquer les méthodes de l'archéologie ou de l'anthropologie dans le cadre d'une enquête internationale nécessite une minutie accrue quant à la restitution des informations. Les objets in situ ne sont pas de simples objets, mais des pièces à conviction. On a l'habitude, à notre échelle, d'entendre parler d'anthropologie forensique dans le cadre d'enquêtes en lien avec des meurtres et des disparitions sur le territoire. Mais cette discipline se retrouve également dans le contexte des charniers de guerre et de tueries de masse sur des individus ciblés. Dans la discipline, on a un véritable boom des technologies autour de ce type de fouilles et sur l'étude des corps à partir des années 90. Cela va de pair avec l'évolution de l'anthropologie forensique en tant que discipline et par extension l'évolution des méthodes autour de l'étude des squelettes. Pour autant, ce type de fouilles reste très encadré. Dans le cadre international, ces recherches sont principalement demandées pour venir attester des massacres à grande échelle dans le cadre de conflits ou hors-conflits. En France, on entend beaucoup moins parler de cette discipline que dans des pays directement concernés. Il suffit de traverser l'Atlantique pour se rendre compte qu'en Amérique centrale et Amérique du Sud, la question de l'anthropologie forensique prend beaucoup de place. Mais ces travaux de terrain concernent dans le monde de nombreux pays où se sont déroulées des morts en masse en plus de conflits sur le territoire. Mais ces travaux de terrain se retrouvent presque de partout dans le monde. C'est ainsi que l'anthropologie forensique va s'inscrire dans une démarche d'enquête et de restitution des corps quand cela est possible. Car pour chaque tuerie de masse, bien souvent, les proches attendent des années de savoir si, oui ou non, quelqu'un de leur famille qui a disparu se trouve dans une fosse. Et ce sont des centaines et des centaines de milliers de personnes dans le monde qui manquent toujours à l'appel. Sur une zone de fouille, la fosse où se trouvent les corps est alors traitée techniquement et méthodologiquement comme une fouille archéologique. Mais le traitement des données et les conditions des fouilleurs sont assez différentes dans le cadre d'enquêtes internationales. Tout d'abord, une fouille de zones avec crimes de masse se déroule parfois dans des endroits toujours sujets à la guerre ou au conflit. Pour des personnes coupables de ces crimes, le but en enfouissant les corps est bien souvent à la base de les cacher. Or, des archéoanthropologues internationaux envoyés pour fouiller sur place ne sont pas toujours les bienvenus. Ainsi, il y a une véritable vigilance à avoir pour les fouilleurs pendant leur travail puisqu'ils peuvent se retrouver menacés par des personnes ne souhaitant pas que l'enquête se déroule. Également, la vigilance sera accrue in situ en cas de charnier potentiellement piégé par des mines ou encore par le dépôt de substances chimiques. Chaque avancée dans le travail apporte des pièces à conviction supplémentaires dans l'enquête. Ces dernières peuvent avoir un retentissement considérable et attesté d'une tuerie ou encore d'un génocide. Un travail important pour l'histoire mais aussi pour les survivants et leurs descendants. Ces pièces à conviction sont donc très précieuses et en termes sanitaires, les règles d'hygiène doivent être respectées non seulement pour la sécurité des fouilleurs mais également pour limiter la perturbation des éléments trouvés en vue d'analyses en laboratoire par la suite. On n'oubliera pas l'importance de la photographie de terrain sur le site de fouilles mais également une fois que les corps sont déterrés. Pour autant, il y a une chose qui sépare grandement les archéologues qui travaillent sur des fouilles anciennes et ceux qui travaillent sur ce type de charnier. Les uns trouveront majoritairement des eaux secs tandis que les autres auront affaire à des restes de tissus mous et des éléments en lien avec les crimes pouvant être traumatisants. Des corps qui possèdent encore leurs vêtements et qui sont partiellement décomposés pour certains. Des mains attachées, des baillons dans la bouche ou encore des yeux bandés. Et comme en parle Kleakoff dans son livre La mémoire des eaux, des bébés avec des tétines au Rwanda. C'est un exercice de recherche qui demande beaucoup de recul et de sang-froid. C'est pour cela qu'un archéologue ou un anthropologue qui souhaite travailler sur ce type de scène devra développer des qualités très différentes de celles d'un fouilleur sur une zone ancienne. Il endosse la responsabilité de faire avancer une enquête, bien souvent terrible, avec l'obligation d'avoir le recul nécessaire pour bien faire son travail. Il arrive à lire dans les eaux les positions et le déroulé d'une action. Ce sont des images qui marquent « avis ». Pour autant, une fouille ne veut pas nécessairement dire une exhumation complète des corps. En effet, bien que le prélèvement de ces derniers pour une étude en laboratoire et une restitution avec un dépôt en morgue soit courant, il arrive que des fouilles ne mènent pas à des exhumations. Bien souvent, c'est en lien avec des croyances locales. Grâce aux technologies aériennes et de terrain, on peut repérer une tombe de masse. Pour autant, que ce soit au Cambodge ou encore à Cerniqui en Ukraine, pour ne citer que deux exemples, il a été de demander de ne pas forcément sortir les corps pour ne pas les perturber. L'enquête devait alors se dérouler entièrement in situ et l'étude des squelettes également. C'est une question très importante que de savoir à quel point la volonté d'un peuple prend le dessus sur les nécessités d'une enquête à l'international. Bien souvent, c'est en lien avec une croyance. L'idée de ne pas déranger les corps est liée à l'idée de ne pas perturber une âme qui se promène et qui par conséquent ne retrouverait pas son corps si on le déplace. Ainsi, des zones de mémoire sont érigées au-dessus de certaines tombes de masse quand ce type de cas se présente. Les fouilles dans ces contextes sont bien souvent limitées dans le temps, tout comme, à titre d'exemple, les fouilles d'archéologie dites préventives en France. Et parfois, ce sont des centaines de corps à repérer et analyser. De plus, les archéologues devront définir si la fosse en question est bien la zone de mort des individus ou bien si les corps ont été déplacés par la suite pour être déposés ailleurs. On voit bien les différences de traitement dans le premier cas. Les corps seront dans des positions logiques selon le type de mise à mort et l'angle de chute. Tandis que dans le second cas, les corps seront entassés sans aucune logique en lien avec leur mise à mort. En anthropologie forensique, il est possible de déterminer comment une personne a pu tomber, mais aussi le type de fracture ou de blessure visible sur ses os. Mais parfois, il faut accepter que la mort ne soit pas visible sur les os, comme pour des blessures touchant les organes internes directement. Idem, il est courant de constater que les corps ont été déplacés après la mise à mort pour cacher des preuves de ses méfaits, ce qui, à terme, peut être problématique pour la restitution des restes aux familles. Il n'est pas rare qu'un corps soit divisé en plusieurs charniers s'il y a eu des déplacements de ces derniers. La définition du type de mise à mort est un élément important, voire majeur, dans ce type d'enquête. D'abord, des quotas sont faits quand une diagnose sexuelle est possible sur les individus pour jauger si on trouve majoritairement des hommes, des enfants ou encore des femmes. Grâce aux vêtements et aux accessoires, il est aussi possible de différencier les civils des militaires. Les tueries de masse ont bien souvent un appui, celui des survivants qui vont venir témoigner et apporter des éléments pouvant être concordants avec la tuerie étudiée. Par exemple, des survivants témoignant de mise à mort de femmes et d'enfants à la machette pourront avoir leurs témoignages qui concordent avec les fouilles si, en effet, les chercheurs trouvent bien majoritairement des femmes et des enfants avec des traumas liés à un ou plusieurs coups de machette. Idem, le travail autour des méthodes et de mise à mort va s'avérer important. Certains groupes d'individus prenant part à ces tueries vont avoir selon les zones et les périodes des signatures. Cette signature va se retrouver dans la technique de mise à mort et va par conséquent bien souvent se lire sur les os. Les individus sont formatés à utiliser un certain type d'arme et aussi à tuer d'une certaine façon et cela peut aider à les identifier. Tout comme la balistique qui va se lire sur les ossements et qui va éventuellement permettre de définir un type d'arme et par conséquent retracer quelles étaient les armes vendues à ce moment-là par qui et pour qui. Mais attention, parfois il arrive que certains groupes imitent les méthodes d'un autre groupe pour ne pas se faire prendre. Autrement dit, les anthropologues et scientifiques associés se doivent d'avoir l'esprit très clair pour ne passer à côté d'aucun indice. Ainsi, l'enquête ne se résout pas uniquement à étudier les corps mais à étudier l'ensemble du charnier avec des questions annexes du type est-ce que la fosse a été creusée à la main ou avec une pelle mécanique ? Bien sûr, toutes ces enquêtes sont très importantes pour incriminer les responsables tant militaires que politiques en lien avec ces tueries. Les jugements sont parfois très longs et parfois ils n'aboutissent jamais à une condamnation de responsable et en particulier pour les criminels morts avant conclusion de l'enquête. Bien que l'on ait souvent l'image de ce type de tuerie pour le XXe siècle, il ne faut pas oublier que cela se déroule toujours à l'heure actuelle dans le monde et que les recherches continuent et ce, même sur des charniers récents. C'est une discipline qui a malheureusement de nombreux jours devant elle. A l'heure actuelle, dans le monde, des milliers de familles sont concernées par les tueries de masse. Ces enquêtes permettent de juger et par conséquent de catégoriser le type de crime, que ce soit crime de guerre ou bien génocide. Ce sont des questions complexes qui allient affect et traumatisme pour les populations concernées face à des considérations juridiques et politiques pour faire la mise en lumière sur ces événements. Tous ces éléments vont s'inscrire dans l'histoire et dans la mémoire collective des individus. La logistique de l'étude des corps à grande échelle est complexe. Bien souvent, les corps qui ne sont pas sous forme d'ossements vont continuer leur putréfaction dans le temps et cela engendre de nombreux désagréments olfactifs mais aussi visuels pour les personnes en charge des corps. Face à une masse de défunts, il faut alors avoir une grande organisation et surtout les moyens de permettre une réfrigération des corps pendant l'enquête. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des pays économiquement précaires ou non équipés. C'est tout un ensemble de questions qui s'articulent autour de la notion du temps. Le temps qui passe pour les familles et qui est interminable, le temps chronométré pour enquêter et le temps qui fait son travail sur des corps qui n'ont pas terminé leur cycle biologique post-mortem. En exhumant les corps et en apportant des réponses, les archéologues de Charnier vont contribuer à résoudre des enquêtes à grande échelle mais surtout, ils vont permettre d'aider les survivants à faire le deuil de personnes disparues pour certaines depuis des années. Je terminerai cette vidéo par deux ouvrages. La littérature anglophone et hispanophone est riche à ce sujet mais j'ai préféré vous indiquer deux livres disponibles en français. La mémoire des eaux de Kleakov qui raconte son expérience sur diverses zones comme le Rwanda, la Croatie et la Bosnie. Cet anthropologue raconte son début de carrière à 23 ans dépêché sur place par les Nations Unies. L'autre ouvrage s'appelle Les Faux-Soyeuses sorti en 2021. Taina est journaliste et elle est sur le terrain et suit une équipe en charge de fouiller et d'identifier des défunts en Bosnie-Herzégovine. On suit Sénem, anthropologue aux blousons de cuir et d'Aridja, enquêtrice. Cet ouvrage est très bien écrit et est très fluide et surtout donne un bon aperçu de diverses problématiques techniques et de terrain autour de ces types de travaux. En annexe, j'ai écrit deux articles qui sont disponibles sur mon site, l'un sur la fouille de Charnier au Cambodge et l'autre sur mon retour à propos d'un colloque de l'INRAP en 2019 nommé Archéologie et enquête judiciaire. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que malgré le sujet vous aurez appris des choses et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501